– Notre invité ce jeudi, Jean-Frédéric Laurent, bonjour à vous. – Bonjour. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux. Alors on parle de la rentrée scolaire, de la rentrée politique, de la rentrée sociale et on sait qu'elles sont toutes plutôt compliquées cette année avec la crise sanitaire. Alors la rentrée portuaire, comment est-ce qu'elle se passe ? – La rentrée portuaire, elle est en demi-teinte, mais je dirais que comme nous ne sommes pas arrêtés, nous n'avons jamais arrêté l'activité, ce n'est pas vraiment une rentrée. – Oui, alors vous n'avez pas arrêté l'activité, c'est-à-dire que, pour qu'on comprenne bien, pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire, le Grand Port de Bordeaux a continué de fonctionner normalement ? – Exactement, l'ensemble des entreprises qui chargent, déchargent les navires, assurent la sécurité de la navigation, ont continué l'activité pendant la crise Covid et pendant le confinement. – Alors le contexte économique était tendu pour vous, donc avant cette crise sanitaire, ça n'a rien à voir avec la crise, on l'a compris. Le port est miné par une crise économique depuis plusieurs années. On parlait il y a quelques mois d'une phase de relance, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? – Alors cette phase de relance, elle est toujours d'actualité, bien entendu, elle a pris un petit peu de retard avec la crise Covid, puisque comme nous étions déjà en situation compliquée, cette crise n'a malheureusement pas amélioré les choses. Mais malgré tout, nous avons réussi, en restant ouverts pendant le confinement, à préserver cette activité et donc à pouvoir redémarrer aujourd'hui de manière beaucoup plus sereine que si nous avions complètement arrêté cette activité portuaire qui sert, je le rappelle, à desservir le territoire. – Quels sont les enjeux, justement, liés à cette crise ? Aujourd'hui, vous en êtes où ? Quels sont vos objectifs pour les mois à venir ? – Alors concernant la crise, nous allons connaître certainement un impact important sur les mois, et espérons-le, pas forcément les années à venir, mais ça, personne ne le sait. Mais il est clair que comme notre activité est très fortement liée à l'activité économique, toute baisse d'activité économique a un impact sur l'activité portuaire. Donc ça va être compliqué, continue à être compliqué. – On sait aujourd'hui que les croisières sont dans une situation difficile. Elles étaient déjà critiquées par la pollution qu'elles engendrent. Avec le Covid, ce sont des vrais foyers de contamination possibles. Quel est l'état du trafic des bateaux de croisières aujourd'hui qui font escale à Bordeaux, dans le port de Bordeaux ? – Alors cette saison de croisières, c'est du mois d'avril au mois d'octobre à peu près, nous avions 67 réservations d'escales. Elles ont quasiment toutes été annulées. Seul un opérateur a eu le courage de relancer une opération, une activité commerciale, c'est la compagnie Ponant, qui a réalisé une dizaine d'escales. Et ces escales vont s'achever pendant le mois de septembre. – Donc pas de croisières dans les prochains mois à Bordeaux ? – Alors pas de croisières cette année, espérons-le des croisières l'année prochaine. Les compagnies ont déjà pris leurs engagements pour l'année prochaine, mais ce sera lié à l'évolution de la crise sanitaire, bien entendu. – Alors il y a une nouvelle drague qui s'appelle l'Austrea, donc on rappelle que c'est un navire qui sert à lutter notamment contre l'envasement. Elle vient d'arriver dans le port de Bordeaux. À quoi est-ce que ça sert ? Et qu'est-ce qui la différencie de la précédente ? – Alors ça sert à permettre de garantir la sécurité de l'accès des navires aux différents quais du port de Bordeaux. Cette drague est innovante, puisque c'est la première drague à injection d'eau française. elle permet de ne pas extraire les sédiments, mais de faire les sédiments accompagnés par le courant, par un système d'injection d'eau. Donc ça c'est une innovation en France. Elle a une deuxième innovation, c'est qu'elle est au gaz naturel liquéfié, donc elle rejette beaucoup moins de gaz à effet de serre et de polluants. – Alors le port, aujourd'hui on sait qu'il voulait vous positionner comme une alternative au transport routier pour acheminer les marchandises. Pour qu'on comprenne bien, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente ? C'est quoi vos objectifs aujourd'hui ? – Alors aujourd'hui, l'objectif, il est simple, notamment sur le fluvial, il est de redémarrer l'activité fluviale, parce qu'aujourd'hui vous n'avez quasiment pas de fret qui utilise le fleuve. Donc c'est un objectif qui part quasiment de zéro. Donc nous travaillons sur un certain nombre de secteurs, que ce soit les conteneurs, que ce soit les déchets, que ce soit les matériaux de construction, qui peuvent transiter, puisque ce sont des flux massifiés, sur le fleuve. – Un mot, Jean-Frédéric Laurent, peut-être du projet H2 Bordeaux, c'est d'actualité, puisque vous venez de remporter un appel à projet européen. Alors l'idée, c'est de développer la filière hydrogène sur le port de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? C'est quoi le déploiement de l'hydrogène comme carburant ? Ça veut dire quoi ? – Alors effectivement, c'est un sujet d'actualité, mais c'est surtout un sujet d'avenir, parce que c'est pour nous le sujet central de la transition énergétique des ports et des zones industrialo-portuaires de l'avenir. L'hydrogène est une molécule qui servira de manière centrale à la décarbonation des activités. Donc la production d'hydrogène, l'usage d'hydrogène, tout ça doit monter en puissance. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un plan hydrogène qui a été présenté par le gouvernement hier. Nous nous inscrivons, bien entendu, dans ce plan qui vise à une décarbonation de l'ensemble de nos activités, que ce soit des activités industrielles présentes sur le port, mais aussi des activités liées à la mobilité. – Alors qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de cet appel à projet dans le port de Bordeaux ? Quel rôle vous allez jouer là-dedans ? – Alors aujourd'hui, cet appel à projet consiste à évaluer l'ensemble des usages possibles de l'hydrogène de manière à pouvoir engager une démarche de production d'hydrogène vert sur le port de Bordeaux, puisque aujourd'hui, il y a un opérateur industriel qui produit de l'hydrogène à Bordeaux. Cet hydrogène n'est malheureusement pas utilisé, donc il faut lui trouver des usages. Aujourd'hui, cette étude, financée par l'Union européenne, vise à organiser les usages pour qu'on puisse récupérer cet hydrogène et amorcer cette transition énergétique de manière efficace. – Merci beaucoup Jean-Frédéric Laurent. On rappelle que vous êtes donc le directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur notre plateau. – Je vous en prie, j'avoue remercie. – L'info revient dans un instant sur TV7. Restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –